L'Ukraine a besoin d'armes à longue portée pour protéger ses villes et ses troupes en première ligne contre les bombes et les drones russes, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky après une attaque massive de drones et de missiles pendant la nuit. La Russie a lancé sa cinquième attaque de drones sur Kiev en deux semaines, pendant la nuit, avec les systèmes de défense aérienne ukrainiens qui ont détruit tous les engins aériens avant qu'ils n'atteignent la capitale, a déclaré l'armée ukrainienne. Les forces aériennes ukrainiennes ont déclaré sur Telegram que leur système de défense aérienne avait détruit 35 des 39 drones et deux missiles de croisière que la Russie avait lancés pendant la nuit. Les armes ont indiqué les forces aériennes visées dix régions de l'Ukraine. Il n'était pas immédiatement clair combien de drones avaient été envoyés au-dessus de Kiev. « Il n'y a pas eu de victime et aucun dommage important n'a été signalé », a déclaré Serhii Popko, chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, sur Telegram. De rien que la nuit dernière, l'armée russe a utilisé presque 40 chaèdes contre l'Ukraine. « Il est important que la plupart d'entre eux aient été abattus par nos défenseurs du ciel », a déclaré Zelensky sur Telegram. « Il a ajouté qu'il était nécessaire de détruire les bombardiers russes, sur leur base, pour protéger l'Ukraine des attaques aériennes. » « Nos capacités à longue portée doivent être une réponse appropriée au terrorisme russe. » « Tous ceux qui nous soutiennent dans cette direction soutiennent la défense contre le terrorisme », a déclaré Zelensky. Il a réitéré son appel aux alliés occidentaux pour permettre des attaques avec des armes à longue portée contre la Russie. Les membres de l'OTAN ont des positions différentes sur la manière dont l'Ukraine peut utiliser les armes qu'ils fournissent. Certains ont clairement indiqué que Kiev pouvait les utiliser pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie, tandis que les États-Unis ont autorisé que les armes américaines soient utilisées à l'intérieur des frontières de la Russie uniquement contre des cibles soutenant les opérations militaires russes en Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada